Le territoire durable est un projet de recherche financé par le ministère des Outre-mer. Ce projet a pour objectif de travailler avec les acteurs du territoire sur une démarche de réduction des usages des pesticides. Nos travaux sont menés à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. En Martinique, nous travaillons entre autres sur un herbicide d'intérêt, le glyphosate. Nous sommes dans le bassin versant du Galion. Ce bassin versant agricole est localisé dans le nord-est de la Martinique. On y cultive de la banane, de la canne à sucre, ainsi que des cultures maraîchères et vivrières. Depuis 2016, ce bassin versant fait partie de l'Observatoire des pollutions agricoles aux Antilles, Opal, financé par les plans nationaux d'action chlordécone successifs, ainsi que le flux de l'eau en Martinique. C'est un dispositif d'observation de la pollution environnementale en milieu tropical en deux sites instrumentés en Guadeloupe et en Martinique. Son objectif est d'étudier les impacts des pratiques agricoles actuelles et passées sur les ressources environnementales, naturelles, comme les unies superficielles, souterraines et marines. Ce sont des équipes de l'IRD et du CIRAD qui étudient l'hydrologie et les contaminations par les pesticides des eaux de rivière du Galien. Luc Langonde travaille à l'IRD en collaboration avec le CIRAD. Afin de mieux comprendre le transfert des polluants dans la rivière, il est important de mesurer le débit de l'eau qui passe à travers cette rivière. Je vais vous faire une démonstration avec ce qu'on appelle un courant tournée. ... ... ... ... ... Le Préleveur, c'est un appareil qui va nous permettre de collecter l'eau de la rivière toutes les heures, tous les jours, toute la semaine, toute l'année. Elle va récupérer 100 millilitres d'eau qui va directement dans le bidon. Et c'est l'eau du bidon donc que moi je vais récupérer et ça ira directement dans les laboratoires en France pour être analysé. Les pesticides dans l'eau, c'est une pollution invisible. On ne peut pas la mesurer à l'œil nu. C'est pour ça que nous l'envoyons en analyse, en laboratoire. Et depuis 2016, les résultats d'analyse ont montré qu'on a pu détecter, retrouver une soixanteaine de molécules dans les eaux de la rivière du Galion. Néanmoins, toutes ces molécules n'ont pas été retrouvées au même degré. Par exemple, certaines molécules n'ont été retrouvées qu'une unique fois dans les eaux de la rivière durant ces huit années de suivi. Alors qu'à l'opposé, la chlordécone a été quantifiée et retrouvée dans tous les échantillons toutes les semaines dans les eaux de cette rivière du Galion. Et le glyphosate a, in fine, suscité notre intérêt. Bien qu'on ne la retrouve pas, cette molécule, dans les eaux de la rivière, on retrouve son produit de dégradation, l'empat. Ce qui veut dire que les traitements, les usages de glyphosate réalisés sur les parcelles, notamment agricoles, ont un impact sur la qualité de nos fruits d'eau. Le climat chaud et humide rend la pousse de l'herbe particulièrement plus intense aux Antilles. Ce qui conduit certains agriculteurs à utiliser des glyphosates qui est le principe actif d'un herbicide qui permet justement de détruire ces herbes qui viennent faire compétition avec la culture de ronces. Alors les usages peuvent concerner d'une part la destruction de ces herbes par des traitements en plein champ, sur les bordures, sur le chemin, et d'autre part, pour gérer le cycle d'une culture, c'est-à-dire à la fin d'un cycle, pour détruire la culture de ronces et partir sur une nouvelle culture ou une jachère, ou alors pour démarrer une nouvelle culture et démarrer sur une parcelle unique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...